Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, aujourd'hui je vais faire un contenu un petit peu différent de la luterie. Je vais vous montrer un bac à légumes que j'ai construit avec du bois de récupération. Je l'ai décidé de l'améliorer un peu parce qu'à l'usage j'ai trouvé qu'il avait des petits défauts. Je vais vous montrer comment je l'ai construit et ensuite je vais vous montrer les améliorations que je vais faire dessus. Comme je vous disais, j'ai fabriqué ce bac à légumes avec du bois de récupération. C'était des planches de pain que j'ai achetées en GSB. Je m'en étais servi pour fabriquer un dressing. Avec les chutes, j'ai découpé des lattes de bois et je les ai assemblées pour faire ce bac à légumes. Il est composé de 3 bacs, je vous montrerai plus en détail ensuite. Et ensuite de 2 montants verticaux qui permettent d'assembler les bacs entre eux. Et ensuite il suffit de mettre les légumes à l'intérieur des différents bacs. Le premier problème que j'ai rencontré avec ce bac à légumes, c'est qu'à l'intérieur des bacs, j'ai fait un espacement un petit peu trop large entre les lattes de bois. Et du coup, suivant les légumes qu'on met à l'intérieur et leur taille, ils peuvent passer à travers. Donc j'ai la possibilité soit de faire un fond avec un matériau assez aéré, ou type un grillage, ou sinon, et c'est la solution que j'ai retenue pour l'instant, je vais le démonter et puis je vais rajouter une latte intermédiaire, en déplaçant celle du milieu pour en mettre une quatrième en fait, pour resserrer en fait l'espacement. Si ce n'est pas suffisant, je pense que je mettrai ensuite un grillage pour que les légumes ou les fruits ne tombent pas à travers les bacs. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il est quand même assez proche du sol. Et du coup, je pense que je vais le surélever un petit peu et ajouter des roulettes, ce qui permettra de mieux le déplacer, puisque je le pose sur le sol de la cuisine, sous un meuble. Et comme ça, ça permettra bien de le faire rouler pour pouvoir accéder aux légumes avant que j'en ai besoin. Et enfin, la dernière amélioration que je vais faire va simplement consister à passer une couche de vernis de plan de travail et de cuisine pour le protéger des légumes, de la pourriture et pour que je puisse le laver plus facilement. Et bien maintenant, c'est parti pour le démontage et je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai fabriquées pour l'assemblage de ce bac à légumes. Donc voilà, maintenant le bac à légumes est démonté. Donc je vais vous donner les dimensions des différents éléments qu'il compose. Donc il faut deux montants verticaux pour assembler. Donc ce sont... Moi j'ai utilisé des planches de pain qui font 18 ou 19 millimètres, 8 centimètres de large par 85 centimètres de haut. Donc il en faut deux. Et ensuite, pour construire les bacs à légumes, j'ai construit trois petits paniers comme celui-ci. Donc en fait, ils sont chacun composés de deux trapèzes sur les côtés et ensuite deux lattes. Donc ce sont les mêmes sur les bords du trapèze que sur le dessous du panier. Donc c'est toujours du 18 millimètres d'épaisseur avec le même matériau. Et donc le trapèze fait en haut 30 centimètres. A la base, il fait 20 centimètres et une hauteur de 15 centimètres. Donc pour faire trois paniers, il vous faudra six trapèzes. Donc ensuite, pour chaque trapèze, moi j'avais utilisé sept lattes pour rassembler les paniers. Et donc en fait, je pense qu'il vaut mieux en avoir huit pour pouvoir en mettre deux à l'intérieur pour réduire l'espace qui, je vous disais, est un petit peu trop grand pour certains légumes. Donc ces lattes font 3 centimètres et demi de hauteur pour une longueur de 50 centimètres. Il vous en faut huit par panier. Donc pour faire les trois paniers, il vous en faudra 24. Pour construire ce bac à légumes, vous n'avez plus qu'à trouver du bois à faire les débits aux dimensions que vous avez indiquées. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tout assembler. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais aller débiter trois lattes supplémentaires, donc une par panier. Et je vais refaire le fond du panier de manière un petit peu plus serrée. Voilà, donc maintenant, je vais positionner ces nouvelles lattes sur les paniers pour resserrer le fond. Maintenant, donc, j'ai mis des lattes supplémentaires sur le fond de tous les paniers. Je vais ajouter sur le panier du bas deux petits blocs de bois qui vont permettre de surélever. Donc je vais en mettre un de chaque côté. Je vais les visser sur mon panier et ensuite, je vais pouvoir mettre en place les roulettes dessus. Donc pour les fixer, comme toujours, je vais faire un avant-rou avec un forêt à bois. Je vais ensuite fraiser le trou pour pouvoir mettre une vis à tête fraisée et assembler le bloc sur le panier. Alors maintenant, pour rendre les arêtes du bac à légumes un petit peu plus douces, je vais les poncer avec du papier grain 120 en mettant mon masque à poussière. Sous-enlever. Sous-enlever. Sous-enverte. adoptez une visage de l'un teraz cutter. Sous-enverte. ... ... ... ... ... C'est parti ! Et bien voilà, maintenant que le vernis est passé, je vais laisser sécher et ensuite je vais pouvoir remettre les roulettes et la construction de ce bac à légumes sera terminée. Et bien voilà, on peut maintenant passer au montage des roulettes. Ce sont des petites roulettes en plastique avec une platine en métal et je vais les assembler avec 4 vis à glos. C'est parti ! C'est parti ! Et bien voilà, ce bac à légumes est maintenant terminé. Donc je n'ai plus qu'à l'emmener dans ma cuisine, à mettre les légumes dedans et à profiter. Cette vidéo est donc maintenant terminée, donc encore une fois j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme je vous avais dit, cette vidéo ne parle pas de guitare. Ce n'est pas une vidéo sur la lutterie. Mais bon, ça utilise quand même des outils d'atelier, des outils manuels et ça parle de bois. Donc ça reste quand même un petit peu dans le thème. J'espère en tout cas que vous appréciez d'avoir des choses un petit peu différentes. Voilà, de temps en temps ça change. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos de lutterie sur cette chaîne. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous serez au courant des dernières vidéos que je m'enligne sur la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.